On est aujourd'hui au CREPS d'Essay-les-Dancy, est-ce que vous pouvez nous exposer l'objet de cette réunion d'éducateurs ? Alors vous êtes derrière moi, vous avez les stagiaires du brevet d'entraîneur de football, on est sur la deuxième semaine, une formation qui dure 7 semaines et qui se passe sur les 7 semaines au CREPS de Lorraine. Donc le BEF c'est je dirais le plus haut diplôme que nous pouvons mettre en place avec le centre interrégional de formation. Les éducateurs sont cet après-midi sur le terrain mais ils ont aussi du travail en salle pour justement préparer les séances, engager une réflexion sur leur rôle. Sur cette semaine on peut voir toutes les palettes de la fonction d'éducateur, effectivement on a une alternance terrain et théorie. En sachant qu'entre chaque semaine ils vont aussi faire un stage en club, un stage qui leur demande pas mal de production puisqu'on leur demande à chaque fois des travaux entre chaque semaine. Ces éducateurs ils sont déjà en fonction dans les clubs ? Ils sont tous par obligation par rapport au diplôme et puis aussi par passion pour eux, ils sont tous en fonction au sein d'un club. Et ils ont l'obligation d'être entraîneurs d'une équipe en foot à 11 sur la formation. Et ils peuvent aspirer à prendre un club jusqu'à quel niveau ? Le BEF permet de répondre aux obligations du statut d'éducateur, permet d'entraîner en senior, DH et DHR pour la Lorraine et l'excellence pour la Ligue d'Alsace. Alors on s'aperçoit que c'est un public hétérogène, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des anciens joueurs professionnels, il y a des éducateurs, c'est toute la Lorraine du football en quelque sorte ? C'est toute la richesse de la formation, effectivement on a des éducateurs expérimentés du milieu amateur et on a aussi quelques anciens joueurs professionnels qui viennent ici dans un souci de reconversion. On a des Lorrains, on a des Alsaciens, on a 24 éducateurs et on a 7 Alsaciens sur les 24 et les autres sont des éducateurs de nos clubs Lorrains. On a le sentiment que ce sont des sessions de travail qui se veulent très interactives, les éducateurs sont mis en scène, mis en situation et ensuite se corrigent eux-mêmes d'abord et puis ensuite c'est vous qui les accompagnez. Oui c'est la particularité des formations en général où on les sollicite beaucoup et on part je dirais de leur vécu, de leur représentation pour essayer de les amener progressivement là où on souhaite les amener et faire évoluer leur pratique d'éducateur. Les éducateurs qui souhaiteraient s'inscrire pour ce type de formation, où est-ce qu'ils trouvent l'information ? Sur le site de la Ligue, onglet Formations et ils savent aussi nous trouver, l'ensemble des conseillers techniques qui gérons la formation au niveau de la Ligue Lorraine. Merci pour une continuation. Merci.